Salut, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un petit tuto sur mon ordi, mais avant en parlant face to face, tu vois. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à voir si une voiture est gagée ou non. C'est super simple, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire. Donc voilà, je vais mettre un lien dans la description. Tu as juste à cliquer et faire comme je vais te montrer sur mon ordinateur. C'est super simple et ça va te permettre tout simplement de voir l'état de la voiture, si elle est gagée, s'il y a des choses sur la voiture, etc. C'est super simple, mais je préfère quand même t'expliquer pour que tu saches le faire et que tu puisses aussi, pourquoi pas, expliquer à des membres de ta famille ou tes cousins, etc. pour qu'ils sachent aussi. Donc avant, passez sur mon ordinateur. Moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça va me permettre vraiment d'évoluer et toi, d'avoir toutes mes nouvelles vidéos et partage, mets un like, etc. Tu connais la chanson, je ne vais pas t'apprendre le truc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc voilà, comme tu peux le voir, on est sur mon ordinateur. Donc ça va être assez rapide. Donc le lien est dans la description. Tu as juste à cliquer pour avoir accès au site pour le certificat de non-gages, tout simplement. Donc on va aller directement sur le site. On va voir comment ça se présente. Donc voilà, là, on est sur le site. Donc c'est super simple. Donc tu fais tout ça, etc. Les étapes, les procédures, environ 5 minutes. Tu fais commencer. Pas besoin de lire. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Donc une fois que tu es ici, c'est super simple. Tu as juste à mettre le numéro d'immatriculation du véhicule en question. Donc si tu veux acheter un véhicule, tu mets sa plaque d'immatriculation ou si c'est même le tient, etc. Donc voilà. Ensuite, tu mets la date de première immatriculation du véhicule. La date du certificat d'immatriculation. C'est tout en bas de ta carte grise. Donc voilà, c'est marqué certificat d'immatriculation et la date. Tu as juste à le mettre dessus. Identification du titulaire. Donc voilà, tu mets le nom, prénom de la personne qui a le véhicule ou la personne ou toi-même, si c'est ton véhicule. Ou si c'est une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, tu mets sa raison sociale, donc son numéro de ciré ou son nom d'entreprise. Donc voilà, on va voir un peu. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en gros, c'est son nom d'entreprise. Ensuite, tu fais valider, terminer et là, tu auras toute la fiche imprimable de la voiture, si elle est gagée ou non, si elle a des amendes sur son nom, etc. Donc voilà, tu verras vraiment tout le listing du véhicule. Donc c'est super intéressant si tu comptes acheter un véhicule et que tu prends ton temps et que tu veux voir si elle est gagée ou pas, ce que je conseille. Et voilà, moi je te conseille ce petit site. C'est super important. Il y a des personnes qui ne savent pas comment faire. Donc voilà, je suis très heureux de vous apprendre comment faire. Et au moins, ça permettra à des gens de ne plus se faire arnaquer tout simplement. Donc voilà, on se retrouve en face to face dans deux secondes. Oui, bonjour. On rebond ma tête enfin. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué sur mon ordinateur. Si ce n'est pas clair, encore une fois, envoyez-moi un petit commentaire. Envoyez-moi un petit commentaire, ça ne se dit pas. Écrivez-moi un petit commentaire et moi, comme d'habitude, je réponds à vos questions, à vos doutes, etc. Je vous explique, il n'y a pas de problème. On va interagir ensemble. Et moi, je suis un peu là pour ça. N'hésitez vraiment pas. Je réponds à tous vos commentaires. Donc encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, partage la vidéo, mets un petit like. Et voilà. Même si tu as des fichiers de vidéos, si tu as des choses que tu ne comprends pas ou que tu as eu vraiment un problème sur des choses, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire pour que j'en fasse une vidéo et que j'aide aussi des personnes qui sont dans ton cas. Donc voilà, c'était Thomas. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.